... Bien, M. le ministre, cher Zygmar, M. le président du Conseil constitutionnel, cher Laurent, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers amis, je me réjouis d'accueillir Zygmar Gabriel, dans le cadre de la semaine des ambassadeurs, après avoir participé ensemble ce matin au Conseil des ministres, après avoir fait ensemble la communication sur la situation internationale, qui, comme chacun le sait, est d'une très grande sérénité, et nous avons pu constater l'identité de vue sur quasiment tous les sujets qui font l'actualité internationale maintenant. Et avant que tu ne prennes la parole, quelques mots simplement, puisque nous sommes pris par le temps, je voudrais souligner à la fois la force et l'actualité de la relation franco-allemande, la multiplicité de nos initiatives bilatérales ces derniers mois, ces derniers jours, encore avant-hier, sur la question des migrations, illustre la qualité de notre coopération, notre volonté, à chaque fois et dans chaque domaine, d'agir de concert au service de l'Europe et de son avenir. Ensemble, nous voulons une Europe forte et compétitive, capable de répondre aux risques de divisions internes que font peser les tentations populistes et nationalistes qui touchent certains Etats et qui ont failli toucher le nôtre. Et dans ce contexte, le couple franco-allemand veut être à la relance, à la relance d'une Europe qui protège et qui initie, et au lendemain du référendum britannique, avec toutes les inquiétudes que nous pouvons constater autour de nous, cette relance, cette refondation est tout à fait déterminante et je sais que nous sommes sur la même ligne. Je vais te laisser, face à cet aéropage de grande qualité, qui pourra t'écouter et répondre éventuellement, tu pourras répondre éventuellement à quelques questions ensuite. Nous avons un impératif, c'est pas trop au-delà de 13 heures. Merci. Merci. Cher Jean-Yves Le Drian, Mesdames et Messieurs, J'espère que vous entendez bien l'interprétation, que vous avez trouvé le bon canal. Et j'aimerais, en ouverture de cette intervention, vous présenter mes excuses pour la paresse dont j'ai fait preuve au cours de mes années de scolarité. Je n'ai pas assez misé sur l'apprentissage du français et voilà. Voilà le résultat. Je suis bien punie. Mais je vais essayer, malgré tout, de travailler à mon français, dont je n'ai qu'une connaissance rudimentaire, mais qui, pour moi, est malgré tout la plus belle langue du monde et que je ne maîtrise malheureusement pas. Cher Jean-Yves, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation à m'exprimer aujourd'hui au cours de la semaine des ambassadeurs. J'ai accepté bien volontiers cette invitation. Bon, c'est un peu étrange qu'un ministre allemand s'exprime aujourd'hui devant des ambassadeurs français. D'habitude, tout le monde le sait, la France est un pays qui s'affirme dans la politique internationale. L'Allemagne le sait très bien. Nous sommes habitués à cette situation. Et se trouver aujourd'hui face à cet aéropage, en effet, ça ne va pas de soi. Donc, ça a été une invitation qui m'a fait grand plaisir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un monde plein de fractures, de ruptures. Et ceci est lié au fait qu'on a l'impression que le monde aujourd'hui est en pleine réorganisation. L'Inde, la Chine ne cessent de croître. L'importance de l'Asie ne cessent de croître. Le président Obama a parlé de cette importance de l'Asie. Et c'est lui qui a dit un jour l'Amérique est une nation pacifique. Tous les présidents auparavant parlaient de nations transatlantiques. Lui disait c'est une nation de la région du Pacifique. Aujourd'hui, l'optique change. Et notre partenaire numéro un, celui qui était notre partenaire numéro un, change aussi son regard. L'Amérique latine va voir sa population doubler au cours des décennies à venir. Le monde va changer. Et en Europe, par contre, la population va diminuer. En théorie, nous savons comment faire pour que les générations se renouvellent. Mais en pratique, ça commence à être plus difficile. Et les conséquences, on commence à les sentir. Prenons la Corée du Nord, un pays qui souhaite obtenir la capacité de développer des armes nucléaires et qui entend s'en servir, au moins à titre de menace. Alors, quel apprentissage tirer de tout cela au XXIe siècle ? Que vont faire les États voisins ? Eh bien, eux aussi vont tenter d'obtenir l'arme nucléaire. Et que vont faire les autres régions du monde ? Eh bien, tout le monde va se dire que l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui ne doit plus rester aux mains des grandes puissances nucléaires traditionnelles. Et donc, nous allons assister à un changement de situation totale. Je crois que nous n'en sommes qu'au début du débat. Comment réagir ? Je pense qu'en tant qu'Européens, nous devons réagir. Ça, c'est un premier point. Parce qu'en Europe, nous avons mené la construction européenne. Je dirais sur un mode intérieur. Schumann et les pères de l'Europe, après deux guerres mondiales, ont voulu créer l'Union européenne, du moins la communauté européenne. Ça a commencé avec la CECA. L'objectif, c'était de créer la prospérité, la paix à l'intérieur, je dirais. En tant qu'Européens, il y a une chose que nous n'avons pas appris à faire, c'est être des acteurs sur la scène internationale. Et ça vaut surtout pour l'Allemagne, d'ailleurs. La France et la Grande-Bretagne, du fait de leur histoire, ont toujours été très tournées vers l'extérieur et ont toujours occupé une certaine place sur la scène internationale. L'Europe, en tant qu'union entre États membres, n'avait pas cette fonction-là. Ce rôle-là n'avait pas été prévu. Mais si nos enfants et nos petits-enfants doivent encore pouvoir faire entendre leur voix dans le monde de demain et d'après-demain, où les accents politiques, économiques, militaires ne seront pas forcément ceux d'aujourd'hui, eh bien, s'ils doivent pouvoir faire entendre leur voix, nos enfants et nos petits-enfants, il faudra que ce soit une voix européenne, commune. La France, qui est un pays puissant, l'Allemagne, qui est un pays puissant, au moins économiquement, ne pourront plus se faire entendre demain, seuls dans le monde. Et une partie de leur souveraineté qu'elles pensent encore posséder, elles la perdront forcément. Et donc, je crois que notre mission, notre grande mission pour ces prochaines années consiste à nous efforcer de permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir porter la voix de l'Europe sur la scène internationale. Et ceci pour répondre aux grands défis et aux grands conflits qui existeront à travers le monde. Pour nous, cela veut dire aussi changer notre politique, cette politique d'alliance que nous avons mise en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis l'unification de l'Allemagne. Cette unification n'aurait pas été possible si nous n'avions pas été ancrés dans l'Union européenne et dans l'Alliance occidentale, l'OTAN. La France a toujours été beaucoup plus présente sur la scène internationale. Et la question est maintenant de savoir comment nous allons développer une vision du monde européenne, une vision commune et une démarche européenne commune. pour la France et pour l'Allemagne, le défi n'est pas le même. Mais nous pensons que si nos deux pays ne coopèrent pas, l'Europe ne pourra pas occuper ce rôle de premier plan dans le monde. Le moteur franco-allemand, il est important pour nous au plan intérieur, mais il est très important pour l'extérieur aussi. Les conditions à remplir, bien sûr, sont nombreuses pour que ça fonctionne, mais je pense que c'est réalisable. L'Union européenne, aujourd'hui, est à toute une série de carrefours. Le plus impressionnant, à mon avis, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui s'y fait semble se répandre un peu partout. Il y a quelques semaines, il y a eu un article dans le New York Times de McMaster et autres qui disaient comment ils décrivaient, comment ils voyaient le monde. Ils disaient jusqu'ici l'idée que dans le monde, on devait s'entendre, on devait conclure des accords. cela assurerait la sécurité pour tout le monde. Ensuite, s'exercerait la concurrence et on ferait de la politique internationale. Eh bien, que disait-il dans cet article ? Il disait, non, non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Le monde n'est pas fait d'accords et de traités. Le monde, c'est une arène dans laquelle on se bat ou le plus fort l'emporte. Ça peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Ça, c'est une idée qui tourne complètement le dos à l'idée que l'on avait jusqu'à présent en Occident. L'idée de la liberté, l'idée du droit, l'idée de la force du droit sur la base duquel on allait développer des règles du jeu international, c'était celle-là qui s'était imposée. Et aujourd'hui, les États-Unis disent, non, non, ce n'est pas ça la règle pour nous, c'est la règle du plus fort. Eh bien, c'est un exemple dangereux qui affaiblit l'Occident parce que sans les États-Unis d'Amérique, l'Occident et ses idées sont moins crédibles. Mais surtout, qui va sauter dans la brèche ? Il y a un certain nombre d'États qui, aujourd'hui, se situent dans une optique plutôt darwiniste de la politique sociale. Alors, non seulement ils considèrent que le monde est une arène, un ring dans lequel on se bat, mais ils considèrent aussi que seul celui qui est le plus fort ou qui est suffisamment fort aura le droit de survivre. Et cette idée de combat, de lutte, on la trouve aussi, on commence à la trouver aussi en Europe. Voyez ce dont on parle en politique intérieure en Pologne. On est parfaitement dans cette idée de combat, de lutte et de survie du plus fort. La souveraineté nationale, l'idée de la retrouver à travers une alliance, si on la perd à titre individuel, eh bien, c'est une idée qui est plutôt en recul aujourd'hui. Je pense que ces évolutions, la France et l'Allemagne doivent y faire face ensemble. Ce genre de revers, il est particulièrement important que la France et l'Allemagne y répondent avec courage et le courage de les relever. Pour moi, il y a trois sujets qui sont vraiment des sujets très importants. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les conflits du monde et faire un bilan de la situation. Vous connaissez tout ça par cœur en tant qu'ambassadeur. Vous savez exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de conflits ou de sujets qui méritent d'être évoqués à titre de priorité. Tout d'abord, je parlerai du renforcement intérieur de l'Union européenne. Si l'Europe veut s'affirmer sur la scène internationale, elle doit d'abord s'affirmer elle-même. Elle ne pourra être un pôle stabilisateur dans le monde de demain que si les populations soutiennent le projet. Nous avons vu au Royaume-Uni le Brexit, nous avons vu la montée des populismes en Europe, mais nous assistons aussi à des contre-mouvements, à des mouvements en réaction qui montrent que l'Europe est un grand projet. Il faut maintenant montrer dans la pratique ce que l'Europe peut apporter aux individus, ce que le président Macron appelle une Europe qui protège quelque chose qui n'est pas uniquement orienté sur les conditions de la concurrence du grand marché et qui laisse de côté tout le reste. Jacques Delors a dit un jour que personne ne va tomber amoureux d'un grand marché. Eh bien, c'est vrai. J'ai entendu dire tout à l'heure au Conseil des ministres à propos du débat sur la directive sur les travailleurs détachés qu'il y avait des aspects techniques dans cette question, mais pas seulement. Et c'est vrai, la France, j'espère qu'elle bénéficiera du soutien de beaucoup d'autres pays pour montrer que la concurrence, elle ne doit pas aboutir aux conditions de travail les plus mauvaises et aux salaires les plus bas pour décider de qui va obtenir un contrat. Non, on doit se situer dans une situation de concurrence équitable. Après 10 ans de crise financière et de montée du chômage en Europe, je pense que l'Europe a perdu beaucoup de sa popularité, surtout dans les pays du Sud. Aujourd'hui, les principaux indicateurs économiques sont à nouveau à la hausse et je crois qu'il faut profiter de cette occasion, particulièrement au sein de la zone euro, mais d'une façon générale en Europe, pour montrer que nous sommes capables d'améliorer les conditions de vie des individus. Il y a pour cela des propositions franco-allemandes qui ont été faites et qui sont bonnes. Je dois dire que je connais bien ce chapitre-là puisque, comme votre président, j'ai été ministre de l'économie et à l'époque, nous avons fait des choses ensemble, nous avons présenté des idées qui nous paraissent à tous les deux encore tout à fait valables aujourd'hui. en Allemagne vont bientôt avoir lieu les élections et en Allemagne, on se rend compte qu'il faut maintenant porter un nouveau regard sur l'Europe. Les propositions que nous avions faites à l'époque, Emmanuel Macron et moi-même, n'ont absolument pas perdu de leur validité. Il s'agit de réformes structurelles, de réformes institutionnelles, d'une relance de la convergence dans la politique sociale et je suis très heureux que le président français ait mis à l'ordre du jour européen la question du dumping social. L'Union européenne ne pourra subsister que si nous parvenons à éviter que l'écart ne s'accroisse encore entre les différents États membres. À l'époque, Emmanuel Macron et moi-même avions proposé un budget commun de la zone euro pour amortir les chocs économiques et pour stabiliser la conjoncture dans son ensemble. L'objectif, c'était que la compétitivité de l'ensemble du continent soit améliorée et que nous puissions améliorer l'éducation, le passage au numérique, etc. Évidemment, la discipline budgétaire, c'est important, mais l'exemple de l'Allemagne montre bien que lorsque nous avons fait de la politique sociale, nous avons, nous aussi, nous nous sommes éloignés des critères de Maastricht pendant un certain temps. Et si nous n'avions pas fait cela, nous n'aurions pas fait de réformes et nous n'aurions certainement pas retrouvé le budget équilibré que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il faut investir davantage dans l'avenir de l'Europe et que ceci pourra renforcer l'Europe de façon interne. Et c'est ça qui nous permettra d'être un acteur sur la scène internationale. En Allemagne, nous allons devoir rompre avec une tradition malheureuse qui s'est installée chez nous. Nous passons notre temps à dire que l'Europe est le créancier que l'Allemagne est le créancier numéro un de l'Europe. Eh bien, j'en ai assez d'entendre cela. C'est pénible pour nous, c'est pénible aussi pour les Français, pour les Espagnols, pour les Portugais, etc. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un grand gagnant à l'unification européenne, c'est l'Allemagne. Lorsqu'on a un excédent commercial comme celui de mon pays, évidemment, nous pouvons être fiers de notre système de formation, de notre système scolaire. Mais si nous vendons beaucoup à l'étranger, évidemment, cela rapporte de l'argent. 60 % des marchandises que nous vendons vont à des pays de l'Union européenne et pas en Chine ou aux États-Unis. Donc notre intérêt, c'est d'investir en Europe parce qu'il en va de notre intérêt vital. Ce n'est que si nos voisins se portent bien que l'Allemagne elle-même se portera bien. Donc nous allons devoir rompre avec cette tradition malheureuse en Allemagne qui consistait à dire que l'Allemagne devait toujours se battre pour payer moins en quelque sorte au pot commun. On sait ce qui s'est passé pour le Royaume-Uni qui a souvent aussi déploré le fait de trop payer au pot commun. Et donc, moi, je dirais suivant les propositions du président Macron, l'Allemagne doit investir davantage dans l'avenir de l'Europe et dans la compétitivité plutôt que de dire en permanence que l'Allemagne doit contribuer moins au pot commun. Ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'intérêt bien compris et de volonté de mener des réformes telles que les réclame le président français pour l'Union européenne à juste titre me semble-t-il. Alors je sais que ce que je suis en train de vous dire n'est pas populaire en Allemagne. Je le sais très bien. Mais si l'on revient à l'époque de la création de l'Europe, je pense que les Français n'ont pas forcément été très heureux de nous voir arriver quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la table des États qui allaient créer ensemble la communauté européenne. Il en a fallu du courage à l'époque pour inviter l'Allemagne à la table des négociations. Alors que peu de temps auparavant, nous étions considérés comme des assassins, des meurtriers, comme ceux qui avaient semé le malheur dans les autres pays d'Europe. Nous avons la chance de vivre dans une époque de paix. À l'époque, les gens devaient lutter pour leur vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent. En revanche, on a la paix, mais on est très soucieux d'argent. Et donc, je crois que l'Allemagne doit faire cet effort d'investissement en rapport avec les réformes proposées par le président Macron. Mesdames et messieurs, j'ajoute que l'Europe, nous devons en faire autre chose qu'un projet économique, plus qu'un projet économique, mais un acteur sur la scène internationale, comme je le disais tout à l'heure. Quelques exemples. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en termes de migration. L'initiative française à propos des migrations montre à quel point il est important d'adopter une stratégie commune vis-à-vis de l'Afrique ou du moins de certains pays africains. Prenons l'exemple de la Libye, la France, l'Italie, l'Allemagne et d'autres tentent de faire des choses chacun pour soi. S'il n'y a pas d'action conjointe, les protagonistes, les belligérants en Libye trouveront toujours une solution de repli. Si on ne parvient pas non plus à élaborer une stratégie commune vis-à-vis de la Chine, la Chine arrivera à diviser les Européens. Il y a une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est très parlante. Il existe un groupe de 16 États d'Europe centrale et orientale qui ont lancé une instance de coopération avec la Chine. Ils parlent des 16 plus 1. La Chine, elle, parle du groupe des 1 plus 16. Eh bien, à mon avis, la réalité, c'est plutôt 1 plus 16. 16 plus 1, c'est un vœu pieux. Alors, aujourd'hui, les États, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la question de la liberté de circulation maritime par rapport à la Chine. Pourquoi ? Parce que certains États européens disent « Ah non, on ne veut pas s'engager dans ce sujet délicat, on ne veut pas se mettre à mal avec la Chine. Les Grecs, aussi, sont très prudents sur ce qu'ils font avec la Chine parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Alors, ce projet de nouvelle route de la soie qu'ont lancé les Chinois, il faut bien savoir à quoi cela correspond dans la réalité. Cela correspond à une stratégie économique, financière et, au bout du compte, militaire à laquelle nous n'avons rien à répondre. La Chine ne nous prendra au sérieux que s'il existe une stratégie européenne. Évidemment, cette stratégie doit être orientée sur le partenariat avec la Chine. En exagérant un peu, je dirais qu'on ne doit pas laisser la Chine nous autoriser à faire une politique européenne vis-à-vis de la Chine, mais on doit attendre de la Chine qu'elle considère l'Europe dans son ensemble. Ensuite, se pose la question de notre relation avec les États-Unis, la question de notre relation avec la Russie. Je crois que tout cela, à l'avenir, ce sont des sujets dans lesquels l'Europe doit être présente. Il doit y avoir une véritable politique européenne sur tous ces sujets. La France et l'Allemagne, évidemment, doivent être en première ligne, mais ils doivent faire en sorte que l'Europe devienne un véritable acteur sur la scène internationale. Évidemment, il y a un processus d'apprentissage que nous allons devoir parcourir. En Allemagne, après deux guerres mondiales, nous avons toujours été très réticents sur la question des interventions militaires et notre population est très réticente, beaucoup plus réticente que la population française ou britannique quand on évoque ce sujet. Pendant très longtemps, nous avons été considérés comme des coupables dans le monde, d'où cette attitude très timorée. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut devenir un acteur sur la scène internationale, eh bien, ça veut dire aussi cesser d'attendre que les États-Unis ou la Russie proposent une feuille de route à propos de tel ou tel conflit. Ça veut dire nous autres Européens être présents, être présents aussi avec des capacités militaires. Et donc, ça veut dire pour l'Allemagne qu'il faut se mettre d'accord, par exemple, avec la France, les Pays-Bas et d'autres et que ces pays-là doivent pouvoir compter sur nous. Le cas échéant, ils doivent savoir que l'Allemagne va mobiliser ses forces si c'est nécessaire et qu'on ne va pas dire ah ben non, on est justement en période électorale ou non, le Bundestag n'est pas d'accord. Il faut que nous soyons un partenaire fiable. Je viens d'évoquer deux points que je tenais absolument à évoquer devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, la nécessité de ce renforcement de l'Europe à l'intérieur, la nécessité de redonner aux Européens confiance dans l'Europe et la nécessité petit à petit de faire en sorte que l'Europe développe une vision du monde. Tout cela prendra du temps, j'en suis certain, mais je crois que c'est une chance à saisir aujourd'hui. Lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils attendent de l'Europe dans des sondages en Allemagne et je crois que c'est le cas aussi ailleurs, les gens sont tout à fait d'accord avec l'idée que l'Europe à l'avenir doit représenter l'opinion des populations européennes sur la scène internationale. Pour ce qui est de la politique extérieure, de la politique de défense, de la politique vis-à-vis de pays comme la Russie, la Turquie, la Chine. Quand on fait ces propositions-là à nos populations, elles sont toujours très d'accord. Bien plus qu'on ne l'aurait imaginé autrefois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un sujet important sur lequel France et Allemagne doivent travailler ensemble. Nos ministères des Affaires étrangères, nos gouvernements travaillent ensemble sur ces sujets et je pense que c'est une très bonne chose. Je suis certain que nous pourrons réussir. Cette Europe qui protège, elle existera non seulement sur notre continent, mais elle développera aussi sa fonction de protection sur la scène internationale. Et nos enfants et nos petits-enfants comprendront alors que l'Europe, ce n'est pas seulement une affaire de passé, c'est aussi une nécessité absolue pour l'avenir. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements